Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire. Donc, nous sommes sur un webinaire de la Gazette des communes. Le titre, la conformité des collectivités au règlement général sur la protection des données. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un petit bilan après un an de RGPD, quelles sont les actions qui ont été menées et quelles sont celles qui restent encore à mener. Donc, c'est un petit peu l'objectif de ce jour. Pour ce faire, on a plusieurs sujets qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Le premier sujet, c'est évidemment le contexte législatif, pour se rappeler du contexte réglementaire applicable. Un rappel des principales évolutions du règlement général sur la protection des données. Des actions pour être toujours en conformité. Également, réussir sa conformité. Donc, quelles sont les difficultés potentielles, ainsi que les enjeux qui sont associés. Donc, on va commencer tout de suite avec le contexte législatif. Donc, pour rappel, on est quand même sur une réglementation qui n'est pas toute neuve, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Malheureusement, peu de gens aujourd'hui se sont conformés à la réglementation. Et pourtant, celle-ci date du 6 janvier 1978, dans le cadre d'une affaire qu'on appelait l'affaire Safari. Donc, ce qui était un suivi assez poussif et intrusif des administrés, qui a donné lieu à l'élaboration de la loi informatique et liberté et à la création d'une commission qu'on appelle la commission nationale informatique et liberté. Entre 1978 et 1995, il y a eu quand même beaucoup de changements en matière technique, notamment le fait qu'on a eu l'invénement de l'informatique en réalité. Raison pour laquelle une directive européenne est venue compléter un petit peu la réglementation. Donc, directive européenne qui date du 24 octobre 1995. Cette directive, malheureusement, n'était pas d'application directe dans les pays. Donc, ce qui a nécessité, en fait, une adaptation dans chacun des pays de l'Union européenne. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons eu une loi informatique et liberté modifiée. Ensuite, nous avons eu le règlement européen. Le règlement européen a été voté le 16 avril 2016. Et pour s'y préparer, la France a voté la loi pour une république numérique, qui a également permis d'encadrer un certain nombre d'autres sujets. Ce sera les sujets, notamment, de la mort numérique, pour commencer dans la joie et la bonne humeur le lundi matin. Voilà. Donc, c'était des sujets un petit peu compliqués. Mais en revanche, elle permettait aussi de faire un palier d'ici au RGPD, notamment en termes de sanctions, puisqu'on passait à des sanctions quand même beaucoup plus importantes. Et puis, le 25 mai 2018, c'est l'entrée en application du RGPD. L'entrée en application du RGPD voulait dire, en fait, qu'entre le 25 avril 2016 et le 25 mai 2018, que ce soit les entreprises ou les collectivités, avaient deux ans pour se mettre en conformité avec la réglementation. Deux ans qui sont un petit peu dépassés, mais on avait quand même une idée à avoir en tête dans le cadre du RGPD. L'idée principale, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le RGPD n'est ni plus ni moins qu'une déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans un environnement dématérialisé. Quels sont les droits et les devoirs des citoyens, alors qu'ils soient clients ou qu'ils soient administrés, évidemment, par rapport à un environnement qui a quand même beaucoup changé ? On a une problématique qui est un petit peu globale, notamment la multiplication des scandales qui sont liés à la perte de données. Vous avez désormais beaucoup plus d'intrusions et de failles de sécurité, puisque la donnée est devenue en fait le nouvel or noir, à tel point qu'aujourd'hui, on estime que certaines bases de données valent plus cher encore que des biens et des biens immobiliers. On avait aussi un autre problème qui était un manque de transparence dans l'utilisation qui était faite des données personnelles, de la même manière que ce soit celle des clients ou des administrés avec des frontières qui se font de plus en plus ténues. Donc, l'idée, ça a été de mettre en place un règlement qui est d'application directe, ce qui veut dire que normalement, il n'est pas nécessaire de créer de nouvelles réglementations pour l'adapter au corpus législatif du pays. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et l'idée, c'était aussi d'unifier, puisque finalement, la directive européenne de 1995 avait nécessité des adaptations dans chacun des pays, ce qui fait que, par exemple, en Allemagne, les DPO étaient obligatoires dans tous les pays, enfin dans tous les pays, dans toutes les entreprises de plus de neuf salariés. Les sanctions en Espagne étaient beaucoup plus importantes. Tous les fonctionnements étaient un petit peu différents d'un pays à un autre. Donc, l'idée, c'était un petit peu d'harmoniser. C'est une harmonisation qui n'est pas tout à fait réelle, dans la mesure où il reste à peu près 56 points dans le RGPD qui sont laissés à la libre disposition des États membres. Raison pour laquelle, en juin de l'année dernière, nous avons eu la joie d'avoir une nouvelle version de la loi informatique et liberté qui est venue préciser un certain nombre de points. Du coup, le 25 mai 2018, les entreprises, tout comme les collectivités, devaient être conformes à 100% au règlement général sur la protection des données. Nous sommes au mois de septembre 2019. Si vous êtes tous connectés aujourd'hui, c'est qu'a priori, ce n'est pas encore le cas. Et c'est un petit peu normal, puisqu'en fait, la conformité au RGPD n'est ni plus ni moins qu'un véritable changement de fonctionnement dans toute la structure, avec des modifications dans l'organisation. Donc, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que ce qui semble être le cas. J'ai oublié de vous préciser, excusez-moi, que vous pouvez vous poser vos questions tout au long de la séance. On s'est gardé une dizaine de minutes, 10, 15 minutes pour pouvoir y répondre, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la séance. On a la possibilité de les lire en temps réel. Donc, les principaux changements qui ont été apportés par le RGPD. Le premier d'entre eux, c'est la création de cette nouvelle fonction de DPO ou DPD pour déléguer à la protection des données et en anglais, Data Privacy Officer. Ce DPO, c'est un petit peu la continuité du correspondant Informatique et Liberté, mais dans une version un petit peu différente. Le correspondant Informatique et Liberté n'était pas obligatoire. Le DPO, lui, l'est dans un certain nombre de cas qu'on verra un petit peu plus tard. Il a également des prérogatives qui sont renforcées, notamment dans son rôle de conseil et de sensibilisation. C'est lui, évidemment, qui doit sensibiliser l'ensemble du personnel au règlement général sur la protection des données. Ensuite, deuxième grande nouveauté, qui n'en est pas tant une que ça, c'est ce qu'on appelle le Privacy by Design, ou la protection des données dès la conception. Donc là, en l'occurrence, on est sur quelque chose qui peut sembler compliqué, avec un nouveau terme, mais en réalité, il s'agit de prendre en compte les six principes clés de la protection des données, qu'on verra un petit peu plus tard, dès la conception d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Donc, dès que j'ai un nouveau projet qui va toucher des données à caractère personnel, il faut que j'ai le réflexe et que je me pose la question de est-ce que ces six principes-là sont bien respectés dès le départ. Autre nouveauté qui, là, pour le coup, en est une, c'est l'analyse d'impact, ou PIA. Donc, en fait, le Privacy Impact Assessment, ou analyse d'impact, ou étude d'impact sur la vie privée, revient remplacer un petit peu le système de demandes d'autorisation auprès de la CNIL. Donc, les demandes d'autorisation n'ont pas complètement disparu, mais on va venir un petit peu remplacer dans le cadre d'un principe qui est de l'autre côté, que vous voyez sur la partie gauche de votre écran, qui est la responsabilisation ou le accountability. C'est-à-dire qu'on va vous demander de réfléchir à quel sera l'impact sur la vie privée des personnes concernées si la donnée est altérée, perdue ou divulguée. Donc, divulguée, c'est-à-dire à des personnes qui ne sont pas autorisées à avoir cette information, perdue, vous n'y avez plus accès, voilà, ou altérée, ce n'est pas la bonne donnée. Si je vous donne un exemple, on va réfléchir désormais, je pense que c'est un exemple qui est assez parlant pour tout le monde, c'est celui des bracelets connectés pour les personnes âgées. Donc, admettons que demain, je commande un nouveau téléphone portable sur Amazon, j'ai une donnée qui est mon adresse de livraison, mon adresse de résidence. Si la donnée est altérée, qu'est-ce qui va se passer ? Mon téléphone, je ne vais pas le recevoir, jamais. Mais je vais perdre un peu d'argent, alors en fonction du téléphone, ça va être un petit peu plus embêtant. Si c'est un iPhone, a priori, ça va vraiment beaucoup m'embêter. Et puis, même si à terme, je pourrais récupérer le téléphone parce qu'il y a toujours des moyens de récupérer, pour autant, l'impact sur ma vie privée, tant d'un point de vue psychologique, je serais un petit peu agacée. Financier, ça m'aura coûté quand même un petit peu d'argent. Et puis, pour le coup, d'un point de vue physique, je n'ai pas vraiment d'impact. Je prends la même donnée, donc mon adresse de résidence, mais sur un autre sujet. On voit qu'on n'est pas que sur la question de la donnée, mais sur un autre sujet qui est, par exemple, celui des bracelets connectés pour les personnes âgées, comme j'en parlais. Donc, j'ai un bracelet connecté, il m'arrive quelque chose. Je clique sur le bracelet. On est censé, l'ambulance est censée venir me chercher chez moi, donc à mon adresse de résidence. L'adresse de résidence est altérée. Pour le coup, l'ambulance n'arrivera jamais chez moi. L'impact sur ma vie privée est beaucoup plus important, puisque d'un point de vue psychologique, autant vous dire qu'a priori, je vais être un peu traumatisée si je m'en sors. D'un point de vue physique, malheureusement, les conséquences peuvent être dramatiques. Ça pourrait aller jusqu'à la mort. Et d'un point de vue économique, les conséquences des problématiques médicales auxquelles je pourrais être confrontée peuvent être extrêmement importantes. Donc, en fait, on va toujours raisonner selon cette analyse de risque désormais. Et il faudra la documenter, donc établir tous les scénarios, données par données, expliquer ces différents scénarios et mettre en place les mesures appropriées. D'une manière générale, si vous avez compris ça, vous avez compris les trois quarts du règlement général sur la protection des données. Autre nouveauté pour nous en France, mais qui n'était pas pour les États-Unis depuis très longtemps, c'est la violation de données à caractère personnel. Donc, en fait, dès lors que vous avez une altération, une perte ou une divulgation de données, vous avez 72 heures pour notifier l'autorité de protection. Et si jamais j'avais un risque très important pour la vie privée des personnes concernées, comme on l'a vu juste avant, avec cette petite analyse de risque, je devrais aussi notifier les personnes concernées. Donc, tout ce qui va vraiment changer avec le RGPD, c'est ce principe de comptabilité qui met désormais sur la charge des entités le fait de devoir... On inverse complètement la charge de la preuve pour être très concret. Jusqu'à maintenant, on a un principe en droit pénal qui veut qu'on ait présumé innocent jusqu'à ce qu'on ait prouvé que vous étiez coupable. Eh bien là, on inverse la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'on part du principe que vous faites mal les choses et il vous faut tout documenter pour justifier du fait que vous êtes en conformité. Concrètement, ça veut dire mettre en place les politiques, les procédures qui vont bien, justifier que vous avez bien eu les consentements. C'est assez lourd à mettre en œuvre. Autre changement, c'est les amendes qui changent radicalement par rapport à ce qu'on pouvait connaître jusqu'à maintenant, puisqu'on était quand même jusqu'à 300 000 euros en cas de récidive et que là, on passe à 10 ou 20 millions d'euros ou 2 % ou 4 % du chiffre d'affaires mondial consolidé, mais vous êtes un peu moins concerné. Donc, 10 millions d'euros ou 20 millions d'euros en fonction de la typologie. On reviendra un petit peu sur les sanctions plus tard et qui sont désormais, du coup, beaucoup, beaucoup plus importantes. Donc, voilà un petit peu pour les nouveautés du RGPD. Donc, pour qu'on puisse un petit peu discuter de ce qu'il y a concrètement à faire, je voudrais quand même vous rappeler quelques définitions et notamment les grands principes dont on a discuté juste avant. Donc, sur les définitions, c'est ce qui va vous permettre de savoir si à chaque fois, vous êtes dans l'obligation de respecter la réglementation, puisque ce RGPD, il y a un champ d'application qui est dit territorial, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes basé sur le territoire de l'Union européenne, vous êtes soumis au RGPD, ce qui est donc a priori votre cas. Autre champ d'application, c'est un champ d'application dit matériel. Donc là, pour le coup, le RGPD va s'appliquer dès lors que j'ai une donnée à caractère personnel et ce qu'on appelle un traitement. Donc, pour ce qui est des données à caractère personnel, c'est toute information qui se rapporte directement ou indirectement à une personne physique et donc qui permet de l'identifier de façon certaine, que ce soit avec un seul élément ou en réunissant un certain nombre d'autres éléments. Je vous donne un exemple. Une photographie de moi sur Internet n'est pas une donnée à caractère personnel puisqu'en fait, juste avec une photographie de moi, sans rien, sans aucune autre information, vous n'êtes pas capable de m'identifier de façon certaine. En revanche, dès lors que cette information va être liée à la Gazette des communes ou au fait que ce soit le webinar de ce jour, il sera très facile de m'identifier de façon certaine et donc ça devient une donnée à caractère personnel. Donc, vous avez des exemples de données sur la droite. Il faut comprendre que, contrairement aux États-Unis, par exemple, les adresses e-mail, même professionnelles, sont considérées comme des données à caractère personnel. L'adresse IP, je vais pouvoir déterminer derrière qui est le propriétaire du réseau ou de l'ordinateur et donc déterminer de façon certaine la personne, un matricule. Et ce qui intéresse les autorités de protection des données, notamment la CNIL, ce n'est pas la donnée qui est directement identifiante, mais toutes les données qui vont y être attachées. Donc, si je prends le cas de vos agents, il va s'agir notamment les badges, les heures d'entrée et de sortie, ce sont des données à caractère personnel puisqu'elles sont rattachées à un matricule qui est lui-même rattaché à une personne. Donc, qu'on soit sur un contexte professionnel ou personnel, tout ça, ce sont des données à caractère personnel. Il existe des données qui sont par définition un petit peu particulières, qui sont les catégories particulières de données, ce qu'on appelait jusqu'à l'entrée en application du RGPD les données dites sensibles. Et en fait, ce sont celles qui, de par leur nature même, intrinsèquement, elles peuvent donner lieu à de gros impacts sur votre vie privée. Donc, si on reprend ce que je vous disais tout à l'heure sur les PIA, en fait, et cette colonne vertébrale de l'analyse de risque, ces données-là, par définition, quelle que soit la finalité pour laquelle je les traite, ce sont notamment les données de santé, les données qui seraient en relative à des condamnations pénales ou à des infractions, tout ce qui est opinion syndicale, philosophique, religieuse ou même des données génétiques ou biométriques, par définition, ces données-là, peu importe la finalité pour laquelle je vais la traiter, peu importe l'objectif qui est derrière, elles sont par définition très sensibles puisqu'elles peuvent donner lieu à une discrimination, à une perte de droit très importante. Donc, voilà pour ce qui est des données. Je vous ai dit sur le champ d'application, j'ai un côté, je dois avoir des données à caractère personnel et deuxième côté, enfin, deuxième élément, je dois avoir un traitement. Donc, un traitement, c'est en fait tout type d'opération qui est effectué sur des données à caractère personnel. Et alors là, on est sur quelque chose d'extrêmement large, c'est-à-dire qu'en fait, la définition ne pouvait pas être plus large puisque dès lors que je vais même accéder à l'information, même si je n'y accède pas, si elle transite par un de mes tuyaux, dès lors que je vais pouvoir la transférer, la consulter ou l'effacer, quelle que soit l'opération que je fais dessus, par définition, je vais me retrouver sur un traitement de données à caractère personnel. Et évidemment, plus je vais avoir d'opérations multiples, plus effectivement, on sera sur du traitement. Je vois que vous avez déjà quelques questions, notamment sur le fait qu'il y a déjà des collectivités qui ont été sanctionnées pour des manquements. Alors à ce jour, on y reviendra un petit peu plus tard. En revanche, on a une slide spécifique sur le sujet. À combien estimer le coût de la mise en conformité pour une collectivité ? Je vais y revenir aussi un petit peu plus en détail par la suite, même si ce que je peux vous dire dès le départ, c'est que ce qui va être important, c'est de chiffrer en jour homme et ça va vraiment beaucoup dépendre de votre état de maturité à ce jour. En fait, plus vous serez mature par rapport à la loi informatique et liberté, plus la marge à franchir sera moins élevée. Alors, autre point qui est quand même assez important, c'est que les fichiers papiers sont également concernés. Et ça, on le voit beaucoup dans les collectivités territoriales. Vous avez énormément d'archives, ce qui est à juste titre puisque vous avez des obligations d'archives nationales. Pour autant, tous les documents ne sont pas bons à conserver, donc il y a vraiment un tri à opérer et des durées de conservation à mettre en place, mais on va y revenir justement maintenant avec ces six grands principes du RGPD. Donc, c'est là où vous allez commencer à voir la marche à gravir chez vous. Donc, premier élément, je dois avoir une collecte dite loyale et licite des données. Donc, loyale et licite, ça veut dire que d'une manière générale, je sais exactement pourquoi je vais traiter les données, ça c'est la partie finalité légitime, finalité déterminée, mais en revanche, sur la collecte loyale et licite, c'est que j'ai une base légale qui me permet de justifier du pourquoi je vais pouvoir traiter ces données-là. Donc, concrètement, je ne peux pas traiter des informations sans avoir eu soit le consentement de la personne, soit parce que c'est nécessaire à l'exécution d'une mission de service public, soit parce que c'est nécessaire à l'exécution d'un contrat, ça va être le cas par exemple pour vos agents, j'ai le droit de collecter les informations qui les concernent parce que c'est nécessaire à l'exécution du contrat de travail. Donc, c'est ce qu'on appelle une collecte loyale et licite. Ensuite, sur la finalité qui est dite déterminée, donc, une finalité déterminée, explicite et légitime, je ne peux pas collecter des informations sans savoir quel est l'objectif pour lequel je vais traiter l'information. Donc, d'une manière générale, il me faut impérativement récupérer cet objectif et le rendre explicite et légitime, c'est-à-dire informer les personnes concernées de ce que je vais faire des données, de l'objectif pour lequel je les traite, de qui y aura accès, de combien de temps je vais les conserver, ce qui veut dire concrètement que je vais devoir désormais lister, c'est la première étape, je vais devoir lister toutes les finalités, tous les objectifs, donc tous les process, métiers que j'ai en interne, tous les services que je rends à mes administrés, tout ce que je fais aussi avec les données de mes salariés ou de mes agents, et je vais devoir déterminer quel est l'objectif pour lequel je traite la donnée et ce qui m'autorise aujourd'hui à traiter la donnée, est-ce que c'est parce que j'ai un consentement ou un contrat ? Autre gros morceau à vérifier, c'est ce qu'on appelle la proportionnalité. Donc la proportionnalité, c'est je ne dois conserver que des données qui sont strictement nécessaires à la réalisation de ma finalité. Je vous donne un exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin de connaître l'activité professionnelle du conjoint d'un futur salarié au moment d'un recrutement ? Par exemple, ça, ce n'est pas absolument nécessaire à la réalisation de ces activités en qualité de nouvelles de l'agent, donc je n'ai absolument pas à connaître cette information. Donc je n'ai pas à la demander, ça n'est pas proportionnel. D'une manière générale, on essaiera de faire ce qu'on appelle de la minimisation, donc de ne prendre que les données qui sont strictement nécessaires et même quand la donnée est à l'air nécessaire, essayer de minimiser l'intrusion, c'est-à-dire que si je n'ai besoin que de l'année de naissance, je ne vais pas demander toute la date de naissance. Ensuite, on a un autre grand principe qui est très important, c'est la durée limitée de conservation des données. Donc cette durée limitée de conservation des données, elle est souvent définie par la réglementation, ça va être le cas notamment pour la partie salariée ou agent, mais également dans tout ce qui sera dans vos archives nationales, puisque là pour le coup, j'ai des réglementations très spécifiques sur les durées de conservation. en revanche, dès lors que vous allez vous amuser à faire des choses un petit peu différentes, et je pense notamment à des applications mobiles pour les administrer ou à des choses que vous pouvez faire sur la collecte des déchets où vous allez un petit peu plus loin dans la vidéo surveillance, tous ces éléments-là, vous devez mettre en place des durées de conservation qui soient extrêmement limitées pour limiter justement l'intrusion dans la vie privée des personnes concernées. Alors, autre grand principe qui est très important, c'est la sécurité et confidentialité des données. Donc là, la réglementation est assez large et, comment dirais-je, assez vague, assez floue et à juste titre en fait, puisque l'objectif, c'est de ne pas se faire dépasser par la technologie. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de mettre en place des mesures qui sont adéquates par rapport aux... Vous vous souvenez de mon analyse de risque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Par définition, je vais devoir analyser ce risque et en fonction dire est-ce qu'il vaudrait mieux que je chiffre mes données pour de telle sorte que si jamais il y a une intrusion sur mon système d'information, il y a peu de chances qu'on arrive à vraiment lire la donnée puisqu'elle sera chiffrée. Je vais avoir aussi la possibilité de m'assurer que mes archives sont dans des armoires fermées à clé, que seules les personnes qui sont autorisées ont accès à ces informations. Je vais aussi devoir faire un petit peu attention à avoir, comment dirais-je, un minimum vital en termes de sécurité. C'est-à-dire, je fais attention à ce que mon système d'information ne soit pas en zone inondable. Je fais attention à un certain nombre d'éléments de ce type-là de telle sorte que j'ai aussi une continuité et l'impossibilité d'avoir une altération sur les données de mes administrés. Dernier grand principe et pas des moindres, c'est celui du respect des droits des personnes. Donc, le respect des droits des personnes, dans le cadre du RGPD, vous avez des droits qui existent depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle le droit d'accès, le droit de modification ou le droit de suppression. Donc, moi, en tant qu'administré sur un certain nombre de données et pas sur toutes. Ça dépend, effectivement, on n'aura pas le temps de voir ça ce matin, mais on a beaucoup d'exceptions à l'application et surtout dans le cadre des collectivités territorielles aux droits de suppression de ces données. Mais pour autant, en termes de droit d'accès, je dois pouvoir accéder dans un format lisible et facilement accessible à l'ensemble des informations que la collectivité détient sur moi. Donc, ça, c'est pour les droits existants. Et puis, on a l'avènement de nouveaux droits que sont le droit à l'effacement et le droit à la portabilité. Alors, le droit à la portabilité, on a de la chance, on a encore un petit peu de temps devant nous. Pour autant, puisqu'il va falloir vous mettre d'accord sur les formats d'import et sur les formats d'export. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, je suis administrée d'une collectivité, je déménage, je pars dans une autre collectivité. L'ensemble de mes informations pourraient donc être envoyées de la collectivité X vers la collectivité Y sans que j'ai la moindre chose à faire, si ce n'est vous nous envoyez un courrier vous le demandant. Donc, ça a l'air plutôt sympa comme ça sur le papier, mais effectivement, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, donc on a un petit peu de temps devant nous. Et puis, on a le droit à l'oubli, mais sur ce droit à l'oubli, vous n'êtes absolument pas concerné dans les collectivités, donc je ne préfère pas vous embrouiller avec des sujets de ce type. Alors, on avait une nouvelle question. Quelles sanctions pour une collectivité ? Il n'y a pas de chiffre d'affaires effectivement à proprement parler. Donc, contrairement jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé, il faut avoir en tête que pour une entreprise comme AXA, ça veut dire 4 milliards d'euros. En ce qui vous concerne, vous, on sera sur 10 à 20 millions d'euros. Donc, effectivement, les sanctions financières, il était pendant un temps prévu qu'elles ne soient pas applicables pour les collectivités. Et puis, malheureusement, ça a fini par passer quand même. Et donc, on aura des sanctions financières, mais vous aurez aussi tout un autre type de sanctions qu'on verra un petit peu plus tard qu'on va voir juste après, en fait. Alors, l'une de vos obligations, et ce n'est pas la moindre, c'est celle de la désignation d'un délégué à la protection des données. Donc, je vous ai dit, ce nouvel acteur de la loi informatique et liberté et du RGPD doit être nommé dans trois cas. Donc, deux cas sur lesquels vous n'êtes pas concerné. C'est lorsque les activités de base du traitement ou d'un sous-traitant reposent sur ce qu'on appelle un traitement systématique et à grande échelle de personnes concernées. Donc, c'est soit je traite des données sur un très grand nombre de personnes, soit en valeur absolue ou en valeur relative. C'est-à-dire, par exemple, je traite toutes les données des retraités, de tous les retraités de la planète. Voilà. Pour le coup, en valeur relative, c'est pas, a priori, c'est important. Ensuite, lorsque les activités de base du traitement ou du sous-traitant consistent à un traitement à grande échelle de données sensibles, donc c'est celles qu'on a vues tout à l'heure, données génétiques, biométriques, données relatives à la santé ou de données personnelles qui sont relatives à des condamnations pénales ou à des infractions. Donc, sur cette partie-là, vous êtes un petit peu concerné, mais en réalité, le grand sujet, c'est que de toute façon, je vais être obligé de nommer un délégué à la protection des données dès lors que je suis une autorité ou un organisme public, à l'exception des juridictions qui agissent, évidemment, dans un cadre très particulier. Donc, toutes les personnes morales de droit public, communes, départements, régions, tous les établissements publics, et tous les établissements privés à vocation de service public doivent évidemment nommer un délégué à la protection des données. Donc, ce délégué, il est nommé pour une durée qui n'est pas précisée. Vous pouvez choisir à peu près qui vous voulez, si ce n'est que il doit présenter les compétences nécessaires et il doit disposer de moyens nécessaires. Mais on va revenir un petit peu en détail sur le sujet. Autre grand acteur du RGPD, c'est ce qu'on appelle le responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est vous. Donc, c'est lui du maire général qui décide de la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel. Donc, en fait, pour les collectivités territoriales, il s'agit du maire qui, ensuite, par délégation, en fait, c'est le directeur général des services et puis, ensuite, tous les services qui vont se retrouver à déterminer très concrètement les finalités, c'est-à-dire l'objectif pour lequel je traite la donnée et les moyens, c'est-à-dire combien de temps je vais conserver la donnée, de quelle manière, sur quel support, qui y aura accès et tous ces éléments-là. Mais donc, la personne qui sera responsable pénalement, c'est effectivement le maire de la commune. Quelles sont ses activités ? Donc, évidemment, il va devoir s'assurer de la tenue du registre. Donc, la tenue du registre, c'est ce dont je vous ai légèrement parlé tout à l'heure, c'est la mise en place de ce fameux fichier. Vous pouvez choisir le format qui vous inspire le plus. Il existe des outils sur le marché, mais vous pouvez aussi choisir de le faire sur un fichier Excel où je vais lister toutes les finalités. En fait, ça vient remplacer les déclarations qu'on pouvait faire auprès de la CNIL jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a plus de déclarations, je vous ai dit, on inverse la charge de la preuve, on est vraiment sur une responsabilisation des acteurs et vous allez devoir maintenir ce fichier Excel. Donc, ça, c'est du ressort du responsable de traitement. En pratique, c'est plutôt le DPO qui va le compléter puisqu'effectivement, le maire a d'autres choses à faire et en plus de ça, il n'y a pas de force de traitement pour le faire. Ensuite, c'est lui qui a également la responsabilité de s'assurer que les sous-traitants sont conformes au RGPD. Donc, l'une des obligations du RGPD, ça va être désormais de choisir vos sous-traitants et là, c'est très important dans le cadre des marchés publics en fonction de leur niveau de conformité. Donc, jusqu'à maintenant, vous aviez la qualité de la prestation, le prix que vous alliez pondérer et puis, il va falloir ajouter dans le cadre de vos marchés publics la conformité des sous-traitants au RGPD. Ensuite, c'est lui qui va devoir, c'est sur lui qui pèse la responsabilité de respecter les grands principes de la protection des données personnelles. Donc, celui qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il va aussi avoir la charge de respecter les droits des personnes. Donc, c'est lui qui doit informer les personnes concernées et respecter, en tout cas, mettre en place les processus et procédures qui permettront de respecter les droits des personnes concernées. Alors, quand on dit sous-traitants, le terme est un petit peu mal choisi. En anglais, on parle de data processor et c'est beaucoup plus parlant puisqu'en fait, c'est effectivement l'organisme, l'organisation qui va traiter des données pour le compte d'un responsable de traitement. Donc, je suis responsable de traitement, c'est moi qui décidais des moyens et de la finalité. Eh bien, pour le coup, je vais faire appel à des prestataires, donc ça peut être des prestataires ou des services en interne auxquels je vais envoyer l'information et qui vont traiter l'information pour mon compte. Donc là, pour le coup, on a un petit changement par rapport à avant puisque le responsable, enfin, comme le responsable de traitement, le sous-traitant va désormais devoir tenir le registre des activités de traitement, présenter des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles qui permettent de protéger l'information. Donc, c'est toujours en fonction du risque potentiel sur la vie privée des personnes concernées, je vais mettre en place les mesures suffisantes pour protéger l'information et je vais aussi garantir, en tant que sous-traitant, garantir la protection des droits des personnes concernées. Alors, grande nouveauté, la responsabilité, du coup, sur ces éléments-là est partagé entre les deux entités. Donc, vous, en votre qualité de collectivité territoriale, vous aurez toujours les deux casquettes. Vous êtes la plupart du temps responsable de traitement, c'est le cas dans vos activités vis-à-vis de vos salariés, enfin, de vos agents, et puis c'est le cas aussi vis-à-vis des administrés. Pour autant, il y a quelques cas où vous allez vous retrouver en qualité de sous-traitant et ça va être, par exemple, notamment le cas des enquêtes de l'INSEE où là, pour le coup, vous agissez, ce n'est pas vous qui avez déterminé ni les moyens ni la finalité, notamment, vous n'avez pas déterminé les questionnaires, ce n'est pas vous qui avez choisi de faire une enquête de ce type-là. Pour autant, c'est quand même vous qui avez réalisé l'enquête, donc vous êtes considéré comme étant sous-traitant au sens du règlement général sur la protection des données. Quelque chose qui est nouveau dans le cadre du RGPD, c'est que désormais, ces rôles et responsabilités devront être très clairement établies dans le contrat. On va revenir là-dessus, mais effectivement, vous avez un petit sujet puisque vous êtes imposé sur des CCAP et des CCTP et il va donc falloir les modifier, tous les contrats qui existaient jusqu'à maintenant, à voir si on attend les renouvellements de marché ou si c'est tellement risqué sur la vie privée des personnes concernées qu'il faudra dès maintenant faire un avenant. Donc, il faut se poser la question, il y a le rattrapage de l'existant et puis il y a le futur. Et donc là, sur le futur, ça veut dire mettre en place des clauses type et spécifiques dans vos CCAP et dans vos CCTP. Dernier gros acteur du RGPD et pas des moindres, c'est la CNIL. La CNIL, qui est donc la Commission nationale Informatique et Liberté, créée le 6 janvier de cette loi, c'est une autorité administrative indépendante qui a donc la possibilité de prononcer des sanctions administratives. Elle a également la possibilité de transmettre le dossier au parquet si elle estime que les faits sont suffisamment graves pour une instruction évidemment au pénal. mais donc elle prononce des sanctions administratives. Elle a un pouvoir de police et de contrôle assez poussé que vous allez voir un petit peu, enfin qu'on va voir un petit peu après. Oui, parce qu'on est dans les temps, donc tout va bien. Donc c'est Mission. Donc c'est elle qui va recenser les traitements déclarés. Donc quand on dit recenser les traitements déclarés, c'est elle qui va recevoir les autorisations quand il y en a et c'est surtout elle qui va derrière contrôler l'application de la loi au sein des différents organismes. Donc pour ça, elle a des pouvoirs de contrôle assez étendus. Elle a le droit d'avoir accès à l'ensemble des informations et à l'ensemble des systèmes de votre structure. Elle va aussi, elle a une mission qui est très importante qui est celle d'informer et de conseiller les autorités, les entreprises et le grand public. Donc elle fait beaucoup d'actions de communication. Elle intervient beaucoup auprès des fédérations professionnelles pour essayer de sensibiliser au sujet. Jusqu'à maintenant, elle était dans un état d'esprit très très accompagnant. Enfin, c'était vraiment l'objectif d'essayer d'être dans l'aide et l'accompagnement soit des collectivités soit des entreprises. Il faut avoir en tête que la présidente de la CNIL a changé au mois de février. Donc là, on assiste à un petit jeu de chaises musicales politiques. Donc toute la première ligne est en train d'être modifiée. Enfin, était en train d'être modifiée puisque là, on est quand même au mois de septembre. Et donc, la nouvelle présidente a fait savoir que ça y est, la période de grâce était un petit peu terminée et qu'on allait rentrer dans le dur des contrôles. Et donc, quand elle contrôle, ensuite, elle a évidemment la possibilité de sanctionner. C'est sa dernière mission. Alors, pour les actions de conformité qui sont toujours à initier si ce n'est pas encore le cas pour vous. Évidemment, il va vous falloir très vite nommer un délégué à la protection des données. Donc, vous avez la possibilité de le nommer en interne ou de le nommer en externe. Vous pouvez toujours externaliser la prestation. Vous pouvez aussi le mutualiser entre plusieurs entités et plusieurs collectivités. Les centres de gestion proposent parfois cette prestation. Ce n'est pas toujours le cas. La grosse difficulté est qu'évidemment, ces missions sont celles-ci, celles que vous voyez juste en dessous. informer, conseiller, contrôler et coopérer. Informer et conseiller, c'est quand même lui qui va conseiller les agents et puis le responsable de traitement, donc les différents directeurs de département en interne. Il est quand même censé maîtriser une réglementation qui est assez complexe et technique. Comprendre aussi l'architecture d'un système d'information. Ça fait déjà deux éléments. Ensuite, il doit être assez pédagogue et ensuite, il doit être un excellent chef de projet, ce qui fait beaucoup de qualités et qui font qu'on appelle souvent le mouton à cinq pattes et qu'il est assez difficile à trouver. Son autre mission, c'est de contrôler le respect du règlement. Donc là, initialement, c'est lui qui fera probablement l'audit initial et puis chaque année, de façon récurrente, il vérifiera que ce qui est noté dans le registre est juste et puis que tout ce que vous avez mis en place comme procédure, je vous ai dit tout à l'heure qu'on devait par exemple respecter les droits des personnes concernées, mais comme on inverse la charge de la preuve et que je suis sur ce principe de accountability, c'est donc à moi tout le temps de prouver que je fais bien les choses. Donc, ça veut dire concrètement que je dois avoir une procédure en place, que les gens sont formés à la procédure de gestion des droits des demandes des personnes concernées, que de derrière, j'en vérifie l'application, que je l'audite régulièrement. Donc, ça fait beaucoup de choses à auditer chaque année. Et il doit aussi coopérer avec l'autorité de contrôle. Donc là, on est dans une position un petit peu délicate puisque en réalité, il doit coopérer avec l'autorité de contrôle tout en étant rattaché hiérarchiquement à quelqu'un d'autre. Et donc, en plus, il doit être hiérarchiquement rattaché, enfin, pas hiérarchiquement, mais fonctionnellement rattaché au plus haut niveau de la structure. Donc, ça voudrait dire que chez vous, il devrait notamment dépendre du directeur général des services. Donc, ces missions sont quand même très complexes. Il va devoir créer son équipe, mais c'est quand même lui le chef d'orchestre de la conformité. Donc, c'est souvent par lui et en le nommant lui que vous allez pouvoir mettre en place les différentes actions de conformité. Donc, pour exercer ces missions, il va donc reporter à la direction des services, au directeur général des services. Il pourra se faire aider de différents départements, la DSI, le département juridique, le service de contrôle et gestion. Et puis, de l'autre côté, il va devoir conseiller et faire en sorte que ces services respectent la réglementation. C'est l'état civil, le service développement et performance, les ressources humaines, le CCAS et le service enfance et famille. Donc, ensuite, sur concrètement, que faire pour ce... il va falloir suivre un plan un petit peu particulier d'audit. Enfin, ce n'est pas un petit peu particulier, en réalité, c'est même assez classique. Mais pour autant, voici les étapes qu'on vous a mises sur une seule slide qu'il va falloir suivre. Donc, évidemment, déclencher l'audit. Donc, il vous faut impérativement, sinon ça ne pourra pas fonctionner, avoir une gouvernance projet, c'est-à-dire choisir qui est sponsor du projet. Donc, qui est sponsor du projet, il faut que vous ayez l'appui du directeur général des services et même si possible du maire. Sans cet appui-là, vous n'aurez pas une mobilisation interne suffisante et il sera très compliqué d'obtenir les différentes informations. Il faudra aussi communiquer en interne parce que vous allez avoir besoin de la disponibilité des gens le plus rapidement possible et sur un temps très court. Je vous recommande de faire les audits dans un temps le plus restreint possible parce qu'en réalité, si vous commencez à le faire sur des mois, ce qui se passe, c'est que les gens se lassent, ils ne voient pas ils n'en voient pas le bout et donc du coup, il ne se passe juste plus rien. Ensuite, préparer l'audit, ça veut dire qu'il va falloir déterminer qui va aller auditer. Donc, qui va aller poser les questions. Donc, ensuite, déterminer quels sont les services en interne qui potentiellement traitent de la donnée à caractère personnel. Il faut prendre un peu de temps et déterminer quelles sont les personnes qu'il va falloir aller rencontrer en interview pour leur demander concrètement quels sont les traitements qu'ils opèrent. Prévoir un planning, donc avec un calendrier très défini et je vous dis dans un temps le plus restreint possible. Les modalités logistiques, le référentiel, alors en termes de référentiel, c'est la réglementation, évidemment, mais il va falloir la traduire en grands thèmes et en s'assurant de quel est votre niveau par rapport à ces grands thèmes. Donc, vous pouvez la découper selon des thèmes qui sont les six grands principes, mais par ailleurs, il faudra aussi rajouter le accountability et toutes les nouveautés de la réglementation. Pardon, excusez-moi. Vous pouvez mettre en place aussi des questionnaires d'audit, donc des petits questionnaires où vous allez poser des questions très concrètes sur le contenu du registre, donc quelles sont les informations que vous traitez, pour combien de temps, qui est-ce qui a accès, les outils que vous utilisez. Alors, ne pas apprendre le sujet par le prisme des outils, ça n'intéresse pas la CNIL. Ce qui va nous intéresser vraiment, c'est les finalités, l'objectif pour lequel vous traitez les données et faire une réunion d'ouverture, donc à une réunion de kick-off. Par ailleurs, il va falloir faire une revue documentaire, donc là, c'est très massif, c'est de récupérer tout ce qui existe en termes de processus interne, en termes de procédure, de politique rédigée. Dérouler l'audit, donc ça, ça veut dire mener les différents entretiens pour récupérer les informations. Donc là, concrètement, dans les entretiens, vous allez fonctionner en entonnoir, c'est-à-dire que vous allez demander à la personne de vous raconter sa vie, ce qu'elle fait concrètement dans son activité et d'en déterminer pour vous quelles sont finalement les données qu'elle traite de façon précise. Ensuite, sur cette base-là, on va développer deux gros livrables que sont l'analyse de maturité et la cartographie des traitements. Donc la cartographie des traitements, en fait, c'est votre registre, mais comme il n'est pas encore validé et comme il n'est surtout pas du tout conforme puisque vous allez avoir par exemple les données de mes agents, je les conserve ad vitam aeternam. Ça, c'est votre cartographie, c'est votre photographie à un instant T. Pour autant, ça n'est pas du tout conforme à la réglementation, donc ce n'est pas comme ça qu'il faudra rentrer l'information dans le registre. Il faudra déjà corriger l'information en réel pour ensuite la mettre dans le registre. Donc ça, c'est la première partie de cartographie des traitements. Le deuxième livrable, c'est l'analyse de maturité. Donc souvent, ça se fait sous forme d'araignée, enfin vous pouvez le mettre sous forme de graphique, l'objectif étant de montrer de façon très visuelle quelle est la marche qui reste à gravir pour se mettre en conformité. Je vous donne un exemple. Est-ce que j'ai nommé un délégué à la protection des données ? La note, c'est zéro si je n'en ai pas du tout nommé. En revanche, si j'en avais un, une personne qui était dédiée à la protection des données mais qu'elle n'était pas officiellement nommée, je vais lui donner la note de 2. En revanche, si elle était bien nommée officiellement, je vais lui donner la note de 3 et je lui donnerai la note maximum si la personne est en plus certifiée, elle a bien les moyens nécessaires à sa disposition, elle a bien le bon rattachement hiérarchique. En fonction de toutes ces informations-là, je vais mettre une note et je vais voir sur les différents sujets du RGPT de façon très visuelle où j'en suis. Ensuite, ce qu'il faut sortir évidemment et c'est peut-être le plus important, c'est un programme de mise en conformité. Donc un programme de mise en conformité, c'est des actions très précises, les plus détaillées possibles, les plus spécifiques et surtout en face, sinon ça ne fonctionnera pas, ce qu'on appelle un RACI, donc déterminer les rôles et responsabilités de chaque département. Qui est responsable ? Qui doit délivrer ? Qui doit effectivement faire l'action ? Qui doit y contribuer ? Et qui doit seulement en être informé ? Donc ensuite, vous allez vous dire combien de temps il me faudrait concrètement pour faire cette action et ce chiffrage, il est important de le valider avec les personnes puisque ensuite, il faudra voir ce qui peut être absorbé de ce qui ne peut pas être absorbé par les équipes et prioriser les actions en fonction. Et puis ensuite, il faudra évidemment restituer ces livrables-là et suivre le développement dans le cadre d'un projet avec vraiment un comité projet. Donc voilà, trois gros objectifs pour cette audite. Diagnostiquer la maturité, cartographier les risques et voir quels sont les points qui sont les plus à risque pour vous, en déduire les priorités avec en plus ce que vous pouvez absorber de ce que vous ne pouvez pas absorber, déterminer les actions pour y remédier et donc avec les livrables qui sont là, l'analyse de maturité globale, la cartographie des traitements et ce qu'on appelle un plan de mise en conformité ou PMEC. Le périmètre de l'audit, il est quand même assez vaste, mais c'est toujours un triptyque. On a l'audit des traitements, c'est-à-dire techniquement, est-ce que ce que je déclarerais dans une déclaration CNIL, c'est-à-dire vraiment la finalité, les personnes concernées, la durée de conservation, les mesures qui sont mises en place, les personnes qui ont accès, le fait que je fasse appel à un prestataire ou non, tous ces éléments-là qui sont très précis, qui sont mis dans le registre. L'audit organisationnel, donc tout ce qui est politique et procédure, qu'est-ce que j'ai mis en place comme organisation pour m'assurer de la conformité à la réglementation. Et puis, l'audit de sécurité, donc là, c'est vraiment concrètement, est-ce que je peux m'introduire dans le système d'information ou récupérer des informations d'une manière ou d'une autre sur le SI ou physiquement. Voilà pour le périmètre. Ensuite, sur les principales actions à engager pour que ça vous donne un peu une idée sur la question à combien estimer le coût de la mise en conformité. Sur des très grosses collectivités territoriales, on dépasse les 800 jours-hommes. Sur des beaucoup plus petites, on est aux alentours de 200 à 300 jours-hommes. 200 à 300 jours-hommes, c'est ce qu'on appelle un ETP. Donc, c'est un équivalent temps plein, une personne à temps plein sur toute l'année qui ne va faire que ça. Alors, sauf qu'évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça sera réparti sur tous les départements. Mais il y a quand même une très grosse charge. Et quand je dis petite collectivité, on est vraiment sur 2-3 000 habitants. En revanche, sur les très grosses collectivités, quand je vous parle de 800 jours-hommes, ça veut dire quand même 4 personnes. 4 personnes, c'est juste impossible. Et ce qui va être le plus lourd, ce qui pèse le plus en difficulté à mettre en place, c'est la partie informatique, c'est-à-dire les changements, la mise en place de purges automatiques, c'est du développement, le fait de cloisonner des bases de données, vérifier où est-ce qu'elles sont hébergées. Tous ces points-là, c'est des points qui sont très lourds et très consommateurs en jours-hommes et c'est ça piloter l'ensemble des actions, conseiller à accompagner les différents départements, évidemment, contribuer à la rédaction des différents process et des différentes procédures. Ensuite, dans les relations avec les usagers, il va falloir vous assurer que les droits des personnes sont bien pris en compte, être en capacité de tracer ce qu'en est nécessaire, quand vous avez justifié votre traitement sur la base du consentement, il faudra vérifier comment vous avez tracé ce consentement et être en mesure de le prouver à tout moment. Vérifier la mise à jour régulière des informations, qu'elles sont exactes et à jour. D'un point de vue système d'information, c'est ce que je vous disais, intégrer techniquement les exigences du RGPD, c'est cette partie-là qui est la plus lourde. Rédiger aussi un certain nombre de procédures ici, mais voilà, avoir la traçabilité, mettre en place des systèmes d'archivage, tout ça, c'est extrêmement lourd. Et sur la partie ressources humaines, on va avoir à mettre en place, isoler les bases RH, s'assurer des mesures techniques, techniques et physiques qui permettent de garantir la sécurité et puis la confidentialité des différentes informations et faire en sorte que tous nos recrutements soient conformes RGPD. Donc, je ne prends que les informations qui sont strictement nécessaires. Je supprime les personnes de ma base de données au moins deux ans après avoir reçu le CV. Je n'ai pas des CV qui se baladent dans tous les sens par e-mail. Je fais attention, je n'envoie pas mes fichiers sans qu'ils soient avec un mot de passe d'un collaborateur à un autre. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire de ce point de vue-là et j'ai aussi un gros morceau qui sera la sensibilisation puisque l'ensemble de, il m'appartient en tant que responsable de traitement, de m'assurer que l'ensemble de mes collaborateurs sont sensibilisés à la protection des données. Donc, je vous ai dit, nomination d'un DPO, on estime qu'on est à 35% à ce jour. Très souvent, dans vos métiers, enfin, dans votre externe, mais c'est assez rare. Alors, attention, on ne peut pas le rattacher à n'importe qui, ça ne peut pas non plus être un salarié protégé, j'ai des conflits d'intérêt à avoir en tête. Et puis, c'est vraiment ce DPO qui va mettre en place les premières actions. Donc, en ce qui vous concerne, il y a des difficultés qui sont assez importantes puisqu'effectivement, vous agissez parfois en sous-traitant, parfois en responsable de traitement conjoint et puis avec des positions qui sont toujours complexes. Donc, les communautés de communes et les communautés urbaines vont être souvent responsables de traitement ou responsables conjoints. Les prestataires et délégataires de services publics sont clairement sous-traitants. Par contre, les collectivités territoriales, vous voyez qu'elles ont un positionnement un petit peu plus délicat. Voilà, l'INSEE, on va être responsable de traitement et vous sous-traitant. La préfecture, vous allez envoyer un certain nombre d'informations donc du coup aux destinataires. Le trésor public qui va être aussi destinataire, la police nationale, vous avez tout un écosystème qui va vraiment falloir prendre en compte et vous assurer que vous aurez bien mis les bons contrats, les bons encadrements juridiques en fonction de votre positionnement. donc quelques traitements qui sont particulièrement à risque et sur lesquels il va falloir faire très attention, c'est tout ce qui est gestion des demandes d'aide sociale puisque j'ai des données hautement personnelles. Les données hautement personnelles, c'est notamment le numéro de sécurité sociale avec des impacts moraux et matériels qui seraient très importants en cas de perte ou de divulgation de données. La gestion des dossiers des patients dans les centres municipaux de santé et notamment dans les CCAS là parce que j'ai des données de santé sur des personnes vulnérables qui sont des données de patients avec des impacts physiques qui sont dramatiques. En autre exemple, on a tout ce qui est la gestion des dossiers des enfants pour la crèche ou pour l'école avec des personnes vulnérables notamment les enfants mais je vais avoir aussi des données sensibles notamment pour les allergies. Donc ça, ça veut dire dès lors que je vais avoir des données sensibles ça veut dire qu'il va falloir que je fasse, je vous rappelle un PIA donc une étude d'impact sur la vie privée. Donc il faudra que je documente ce que j'ai mis en place pour assurer la conformité de ces traitements-là. Et la gestion des signalements et informations préoccupantes où là, de la même manière j'ai des données qui sont relatives à des enfants avec des données qui sont potentiellement relatives à des agressions notamment des agressions sexuelles sur mineurs ça peut être un petit peu un sujet. Donc tout ça, ce sont des données qui sont particulièrement sensibles et qui doivent faire l'objet d'une protection renforcée. Donc là, clairement sur ces données-là d'un point de vue informatique tout est chiffré les accès sont extrêmement limités seules les personnes qui ont absolument besoin d'y avoir accès y auront accès enfin vraiment il faudra mettre en place les mesures les plus restrictives possibles. Donc ensuite autre grosse contrainte pour les collectivités territoriales c'est que vous avez un budget qui est très limité pour la consécration enfin en plus vous avez une limite là sur l'augmentation du budget donc c'est quand même très embêtant. Vous avez aussi une marge de manœuvre qui est assez limitée sur les CERFA donc pour mettre en place les mentions d'informations qui sont nécessaires il faudrait attendre que l'État se bouge sur le sujet donc en fait aujourd'hui on fonctionne avec des feuilles volantes qu'on ajoute au formulaire CERFA. Pareil sur les CCAG vous n'avez pas de marge de manœuvre donc sur les CCAP vous avez une légère marge de manœuvre et là pour le coup il faudra bien faire attention à mettre les clauses qui sont nécessaires. Vous avez des règles d'archivage qui sont assez peu respectées au sein des services donc malheureusement ça multiplie le risque pour vous. Les systèmes d'information sont clairement de tout ce qu'on a pu voir nous aujourd'hui inadaptés et on a sur des systèmes d'information qui sont très vieillissants avec des prestataires qui savent que de toute façon ils sont les seuls sur le marché donc ils ne font rien pour vous mettre en conformité enfin vraiment c'est très compliqué. Ensuite vous avez un manque de disponibilité des agents puisqu'il y a souvent assez peu d'effectifs et les agents sont très peu sensibilisés au sujet de la protection des données personnelles souvent quand on arrive ils le découvrent ce qui est un petit peu dommage alors qu'aujourd'hui vous avez des e-learning et assez facile d'accès vous pouvez accéder à des MOOC et des e-learning de l'ACNIL ou de l'Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information de l'ANSI qui sont gratuits disponibles facilement et que vous pouvez mettre à disposition de l'ensemble de vos collaborateurs. Autre sujet j'ai assez peu de politiques et de procédures internes sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer rien n'est rédigé on est souvent dans les habitudes dans la façon de fonctionner comme ça et donc du coup ça veut dire que je ne peux pas capitaliser sur des choses qui existeraient typiquement la politique générale de protection des données ou une procédure de gestion des droits des personnes j'ai rien que je vais pouvoir utiliser donc il va falloir que je crée des documents from scratch. Donc là où il y a quand même à avoir en tête un sujet c'est que au-delà de la sanction financière c'est pas vraiment une image de marque mais c'est une image qui est quand même très importante vous devez donner l'exemple donc là s'il y avait une non-conformité ça porterait notamment atteinte à l'image de l'État ça c'est sûr mais également on le dit peut-être pas assez mais à la collectivité et notamment aux maires là surtout dans le cadre des élections municipales qui seront à venir donc juste pour vous rappeler un petit peu des sanctions donc effectivement on a la possibilité de mettre en place des sanctions qui sont financières la façon dont fonctionne la CNIL c'est qu'elle peut prononcer des avertissements qui peuvent être publics donc dans ce cas là elle en parle sur son site internet et ils sont relayés par les médias des mises en demeure qui de la même manière peuvent être publiques et puis vous avez aussi des sanctions qui sont un petit peu particulières donc notamment le rappel à l'ordre des injonctions de mise en conformité et alors là c'est sous astreinte donc vous payez une amende par jour de retard à la mise en conformité plus embêtant c'est l'interdiction du traitement donc là ça veut dire concrètement on suspend tout vous arrêtez de travailler après vous avez des retraits d'autorisation et puis en plus l'amende et donc comme je vous le disais 10 ou 20 millions d'euros donc sur ces amendes là 10 millions d'euros si on doit retenir vraiment les bases parce que je vois que l'heure avance 10 millions d'euros on est sur les tout ce qui sera de l'ordre du formalisme donc on est sur le registre j'ai bien des notifications j'ai des PIA qui sont bien rédigées enfin voilà et puis sur les principes clés de la protection des données notamment le consentement le droit des personnes le traitement de données sensibles les principes clés de la protection des données on est sur 20 millions d'euros en termes de sanctions financières alors ensuite on a des programmes qui sont un petit peu compliqués mais qui doivent surtout vraiment prendre en compte la protection des données personnelles dès le départ c'est les smart cities l'open data et l'e-administration donc les smart cities là pour le coup ça va être assez complexe parce que vous êtes souvent pas tout seul on va fonctionner avec un certain nombre d'acteurs du secteur privé donc il faudra vraiment faire attention aux informations que vous allez pouvoir communiquer à ces acteurs du secteur privé puisque les données collectées pour votre mission de service public n'ont pas vocation à être exploitées par des personnes privées notamment même si c'est pour rendre un service qui ne serait pas pour le coup un service public mais un service payant même si c'est pour des services aux usagers mais à partir du moment où je vais avoir une notion financière qui va rentrer en compte je ne vais pas pouvoir utiliser ces informations de n'importe quelle manière ensuite pour l'administration là c'est effectivement alors je pense aujourd'hui surtout aux applications qui sont développées dans quelques communautés de communes ou dans quelques agglomérations sur ces applications-là il faudra prendre dès la conception des données à caractère personnel s'assurer prendre en compte que vous respectez bien l'ensemble des principes du RGPD et puis ensuite sur l'open data l'open data le problème c'est que c'est la mise à disposition de données donc là c'est les principes d'anonymisation qui devront être pris en compte et donc sur l'anonymisation là on parle quand même non pas de pseudonymisation mais d'anonymisation concrètement ce que ça signifie c'est qu'il doit être impossible de retrouver mais vraiment impossible même par recoupement d'informations même en allant chercher sur internet même en récupérant d'autres fichiers de retrouver l'identité des personnes concernées derrière donc vraiment dans l'open data il faut arriver à un niveau d'anonymisation quasi enfin c'est pas quasi mais total donc vous vous demandiez s'il y avait eu des sanctions donc on a eu trois avertissements qui ont été donnés dont un rendu public notamment pour Montreuil au total sur 2017 et 2018 on a eu 41 contrôles sur place et en ligne juste là pour Paris donc pour le coup l'idée je vous le rappelle c'est vraiment un enjeu pour le coup de réputation pour la collectivité et surtout pour les élus et effectivement dans le cadre des pré-campagnes des municipales de mars 2020 il y a quand même assez d'usage de s'assurer qu'on soit totalement conforme sur le sujet voilà alors est-ce que vous avez des questions supplémentaires avez-vous des conseils pour la mise en conformité d'une charte informatique pour une collectivité comment lui donner un caractère opposable alors sur la mise en place d'une charte informatique pour une collectivité il faut vraiment vous assurer que vous couvrez bien l'ensemble des sujets c'est-à-dire rappel des droits et des obligations c'est-à-dire vous allez devoir rappeler aux personnes comment quelles sont les informations et le matériel qui leur est mis à disposition dans quel cadre l'accès à internet l'utilisation de devices personnels donc tout ce qui est biode comment vous l'encadrez et l'utilisation de la messagerie interne à l'entreprise qu'est-ce qu'ils doivent mettre pour s'assurer que les communications soient privées qu'elles doivent éviter de transmettre par email le plus exhaustif possible sur la charte par contre pour lui donner un caractère opposable il n'y a pas 36 solutions effectivement alors soit vous l'annexer au règlement intérieur nous ce qu'on fait surtout dans les collectivités c'est évidemment la signature obligatoire par tous les agents à la remise donc quand c'est un nouvel agent c'est facile puisque de toute façon ça va avec l'ensemble du package que vous allez lui remettre mais souvent au moment où vous lui remettez le matériel vous lui demandez de lire la charte informatique chose encore plus simple si vous avez plusieurs documents que vous lui remettez vous listez tous les documents y compris d'autres par exemple tout ce qui est relatif à qu'est-ce que vous pourriez lui donner d'autre je ne sais pas une description des services enfin et vous assurer enfin qu'il coche toutes les cases pour montrer qu'effectivement il s'est bien assuré qu'il avait lu l'ensemble des éléments alors ensuite est-ce qu'il est conseillé d'utiliser un logiciel pour nous assister en tant que DPO il en existe plusieurs évidemment moi je vais vous conseiller d'en utiliser un ne serait-ce que pour vous guider si vous n'avez jamais utilisé d'outils donc là il y en a plusieurs sur le marché vous avez un peu tout et n'importe quoi il y a trois acteurs qui sont assez reconnus sur le sujet vous avez Smart GDPR vous avez MyDPO et vous avez OneTrust c'est les trois outils qui sont aujourd'hui reconnus sur le marché voilà que que vous dire d'autre donc Smart GDPR MyDPO et OneTrust mais c'est c'est assez utile ne serait-ce que pour créer votre registre initial si vous ne savez pas par quel bout le prendre ou si vous ne savez pas quelles sont les questions initiales ou même pour faire votre révolution périodique ils sont tous plus ou moins précis voilà est-ce que vous avez alors j'ai encore une autre question suite à la nomination d'un DPO en interne peut-on résilier sa nomination et nommer un DPO externe ou intercollectivité quelle est la procédure il est tout à fait possible alors il suffit il suffit juste de changer donc vous choisissez votre DPO externe évidemment mais une fois que vous l'avez choisi c'est juste une modification de la déclaration alors je sais qu'il est possible de le faire directement sur le site de la CNIL pour autant si vous n'y arrivez pas vous pouvez envoyer un petit email directement à la CNIL elle vous répond au service des DPO ils vont répondre et vous pouvez faire la modification souvent quand vous nommez un DPO externe enfin nous on est DPO externe et c'est nous qui effectuons la procédure c'est-à-dire que dans ces cas-là c'est nous qui vous retirons de la CNIL et qui nous déclarons sur la base d'un mandat faites attention à ce que vous avez dans le mandat soyez très précis vous avez aussi beaucoup de gens qui vont vous vous proposer des services de DPO qui sont extrêmement limités donc regardez bien faites attention aux différentes missions qui sont prévues dans la lettre de mission et le mandat vraiment avoir un mandat officiel de DPO voilà donc nous pour vous présenter un petit peu donc nous on est DPO Consulting on est une entreprise qui est mandatée par la Gazette des Communes et Infopro Digital pour effectuer un certain nombre de formations pour la Gazette des Communes et notamment une formation de préparation au rôle de DPO donc voilà je vous invite évidemment à vous inscrire et à vous renseigner sur les prochaines formations elles sont dispensées par nos collaborateurs si vous n'avez pas d'autres questions alors on fait aussi des mises en conformité et on a évidemment délégué à la protection des données mais si vous n'avez pas d'autres questions je vais mettre fin sur le webinaire en vous remerciant à nouveau d'être resté jusqu'au bout et de vous être connecté pour un lundi de rentrée j'espère que la reprise n'est pas trop difficile je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire au revoir et puis je vous dis